bonjour les amis comment allez-vous ben ici en ce samedi attendez on va y arriver 11 peut-être je sais pas bon samedi de la semaine du mardi c'est 7 mardi 8 jeudi 9 vendredi 10 samedi 11 oui oui et oh ma tête de mamie demande a perdu un peu d'élasticité d'élasticité voilà j'aurais compris celles qui savent auront compris que c'est compliqué je suis là pour vous l'aurez vu dans le titre un livre alors ce livre pris à la bibliothèque ça fait déjà je sais pas qu'à au moins cinq six jours au télégant au moins cinq ou six jours que je l'ai lu je vous dirai après bon je le présente pour en faire une miniature mais je sais pas faire mais bref oui et depuis la lecture je l'ai encore dans la tête et je ne sais pas comment aborder cette rubrique rubrique je vais vraiment dire cette analyse de livre beu bien sûr et s'y croient elle pète plus haut que son fut mamie mais non comment apporter mon avis de là dessus je sais pas comment le prendre le livre est tellement à dire fouillis pas du tout le terme est tellement dense aussi bien au niveau sentiment au niveau sentiment il est très compliqué à résumer est déjà très compliqué à vivre à lire à vivre même pas j'en parle à lire c'est compliqué alors on va rentrer dans le vide du sujet de 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 l'intro est finie donc je vous parle du livre les monstres écrit par maude mailleras autant dire je ne connais absolument pas cette personne et il est noté derrière que maude mailleras poursuit son exploration des ténèbres humaines elle en a écrit deux autres qui se fait essayer de me procurer à bibliothèque pas sûr mais au corzou qui sont hématomes et réflexes et luxe alors déjà l'exploration les ténèbres humaines se pose le truc je vois tu dis ça va pas être simple mais moi j'ai été accroché par la suite un thriller où la peur perle sur l'émotion comme la rosée sur la toile d'araignée là je me suis sentie interpellé par par le mot thriller bien entendu puisqu'en ce moment je suis à fond thriller bon je coupe un peu la lecture des thrillers par des lectures un peu plus souple qui lecture souple est ce un terme employable c'est le mien en tout cas oh je sais le micro ah oui je voulais dire que deux à part et je m'excuse auprès des personnes surtout une qui m'a fait la réflexion et t'avais parfaitement raison sur pas la vidéo que vous aurez vu dimanche mais la vidéo précédente qui était quoi donc je ne sais plus où on entend dans le micro micro vu qu'il est assez près de ma cavité buccale les bruits de bouche là ça aurait peut-être pareil mais simplement parce que j'avale ma salive et que j'ai mes dents de vieille donc ça me demande une gymnastique parce que bref oh là là ça y est mamie s'égard oui allez les jeunes allez-y critiquez mamie qui fait des vidéos il n'y en a rien à battre mais alors si vous saviez comme je suis heureuse d'être une mamie bref donc je m'excuse auprès de cette abonnés pardon j'ai pas noté ton nom je note jamais rien et j'ai une cervelle vous le savez de crevettes grises donc je le répète vu la taille de la crevette grise imagine la taille de son cerveau quoique tout n'est pas proportionnel regardez un homme ouais voilà réflexion graveleuse dirait une certaine une certaine personne mais je n'y manque là aussi j'assume totalement ce que je dis à 60 ans je vais vous dire que ce à qui ne s'appelait pas passer votre chemin si vous étiez abonné ce qui m'a ce qui attend perdu le mot bah oui ceci est que ceux en ce qui n'est sûrement pas le cas n'est pas abonnés les gens là ils viennent piquer picoré la 1 et non c'est des petits pics c'est bien ça non paix et amour à tous oui je suis née en 62 donc 68 est passé par là et moi je suis toujours dans ces esprits là aimons nous les uns les autres et si tous les enfants du monde se donnaient la main bon tu de deux deux pourquoi j'ai parlé de ça mais bon oui pour les bruits incongrues dans le micro est peut-être au près mon micro peut-être mettre plus bas et vous allez entendre mon estomac donc je vous parle du livre les monstres de maude mailleras maillera enfin en tout cas moi je dirais maude mailleras alors je suis entré dans ce livre par le début ouais je vous jure que c'est un truc de dingue non je veux dire je suis entré dans ce livre en ne sachant pas trop où je mettais les pieds les monstres déjà me suis dit c'est être un truc moi moi je suis pas trop au truc ésotérique et et qui n'existe pas en vrai ou en tout cas que j'estime ne pas d'exister attention it's not the same thing yes i'm bilingue yeah et effectivement on va dire durant je vais dire à la louche durant les dix premières pages je me suis dit qu'est ce que c'est ce livre j'ai même dit à chérie écoute je lis je commence un livre comprend rien depuis le début c'est souvent le cas dans les thrillers ça commence une façon un peu pas une petite porte dérobée dites moi si vous lisez des thrillers que souvent ça commence ainsi d'ailleurs il y en a haut non je vais pas m'égarer d'un autre c'est à dire de chatam dont il vaut je vous parle pareil alors lui le monstre là les monstres il est très long enfin j'ai trouvé très long et en fait peut-être qu'il n'est pas si tant non il fait 300 pages bon on a connu pire le maxime chatam au nom de dieu oui c'est pas le thème c'est pour vous dire c'est parfois les livres peuvent paraître très long alors qu'ils ne sont pas le chatam il y aura c'est pas écrit chez la fin alors c'est remerciement la plupart du temps les remerciements je ne les lis pas vous les lisez vous les remerciement dites moi tiens c'est un récit voilà c'est intéressant savoir le chatam il fait 516 pages je crois que c'est le maximum où je peux aller en plus je lis la nuit voilà on s'égare ce genre de pavé je lis couché dans mon lit ce genre de pavé pour le tenir accroche-toi jeanot alors avec une main difficilement active les mots ne me viennent pas je me suis maquillé mais je trouve que je manque une couleur de peps vous voyez ma peau éterne on en revient aux montres donc les dix premières pages je me suis dit qu'est-ce que c'est parce que vous entrez directement je n'approfondirai pas excellente notion vous rentrez directement dans le terrier alors en bref il faut pas je regarde le résumé sinon je vais vous dire mais j'aime pas donc c'est dit ça commence comme ça on arrive dans un endroit clos et plutôt glauque c'est le thème du livre c'est très glauque très dérangeant on entre donc dans une sorte de cave appelé le terrier où vivent une jeune femme et ses deux enfants et vivent mon lit en cercle clope en cercle clope 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 c'est difficile à dire pour mamie et ses dents autodérision t'as pas choix mon gars mais dans un bon le mot vient pas bah c'est la cousine vous aurez compris tu rentres dans un truc déjà tu mets un pied dedans tu te sens oppressé vraiment là tu dis nous on va la question fait qu'est ce qui ces gens donc une femme que l'on pense jeune et deux enfants a priori on on sait pas les sens que c'est pas les âges jusqu'à la fin on va dire deux enfants qu'on estime comme ça quand tu commandes le livre à l'enfant plutôt en bas âge surtout deuxième enfant il ya un garçon et une fille non ça merde j'ai dévoilé un truc pardon de deux enfants c'est pas grave alors j'hésite parce que je vais commencer à développer et je vais m'embrouiller les pinceaux attendez il ya un petit souci donc soyons focus et revenons au film au livre tiens d'ailleurs ce livre parce que moi souvent quand j'ai eu un livre je me dis tiens celui ci pourrait être adapté au ciné ou en téléfilm celui ci est pour moi inadaptable inadaptable ça demanderait une réécriture incroyable si quelqu'un passe par là et un avis différent sur moi de moi dites le moi tiens on va voir si maude mailleras un un insta ou un truc dans le genre alors ce livre alors alors celui alors 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 la suite florence la suite le problème avec ce livre n'existe pas de problème qu'en dirais-je l'ennui avec ce livre c'est que lorsque tu as passé les dix premières pages plus tu plantes dedans et tu t'en sors plus et pourtant c'est glauque c'est c'est inimaginable de son un esprit mais aussi enfin ordinaire son esprit ordinaire son esprit pas détraqué et après tu te dis mais dis donc il n'y aurait pas déjà eu un fait divers qui ressemble à ça moi ça m'avait pensé à un fait divers que sur lequel j'ai vu des vidéos etc mais je ne veux pas en dire plus et puis tu t'enfonces dans ce livre et tu t'enfonces c'est le cas de lire tu vis dans le terrier tu es là il ya un tel amour entre ces trois personnes et puis il ya donc une quatrième personne qui est très importante mais j'ai excusé depuis le début parce que je ne sais comment la présenter pourtant c'est la clé de voûte il y a un homme très grand donc les trois personnes sont enfermées elles n'ont aucun accès à l'extérieur elles n'ont elles ne savent rien de dehors pour les enfants surtout il n'existe que cette vie c'est dit dans ce terrier c'est à dire l'interaction avec la troisième personne et cette quatrième personne qui est cet homme qui vient de temps en temps les nourrir leur apporter à manger leur apporter de quoi se chauffer et qui vient également leur inculquer une certaine éducation je vais trop en dire je m'arrête là et puis je vais pas regarder à la deuxième partie du livre bon déjà avant un truc là tu sens quelque chose qui se passe forcément mais mais toujours le mais parce que c'est tellement bien écrit en berlifié de côté et puis surtout tu as cette espèce d'ambiance qui t'envahit une ambiance de tendresse infime non oui et de peur d'angoisse qui te colle qui te colle mais moi en tout cas je n'arrivais pas à sortir du livre parce que justement je voulais savoir qu'est ce qui va se passer mon sang comment ils vont s'en sortir sortir de quoi c'est pas en fait parce que tu sais pas ce qui se passe bah tu as les doutes mais il ya toujours cette espèce cette espèce de brume dans son esprit qui te dit oui il ya un peu ça mais pas complètement et alors la dernière partie du livre et qu'on appelle ça en littérature je regarde parfois certaines chaînes littéraires qui parle de livres et qui ont tous les mots un certain twist je crois qu'ils voient revenir j'ai beaucoup de viendra que tu peux voir venir par quelques petits allusions par ci si tu arrives à être attentif parce que tu es tellement noyé dans l'émotion la peur la sensibilité ton esprit est un peu engoncée des termes dans ce que vivent les gens et ça c'est dû à l'écriture magnifique de mode mailleras qui arrive à te retourner la tête et à te faire vivre quasiment ce que ces trois personnages vivent dans terrier c'est très bizarre du coup c'est extrêmement prenant au niveau là du plexus solaire je pense que vous voyez ceux et celles qui aiment les thrillers voient de quoi je parle le truc qui colle là entre les deux seins fait donc ça dépend de la odeur non je rigole je suis en train de me faire mal la force à appuyer sur maquillage thoracique ça vous crée un espèce pas de mal être mais pas loin mais là tu te dis faut que je comprenne pour alléger cette pression qui te pousse là qui t'en sert alors la solution enfin n'est pas une solution du tout c'est pas du tout le bon mot la clé de ce livre il faut l'attendre jusqu'à la fin et encore et encore moi la fin je me suis dit mon petit truc il manque une dernière accroche mon amour des thrillers alors c'est un thriller pur mais je trouve que c'est un thriller psychologique terrible et moi qui adore ça ça m'interpelle d'autant plus ma séverine si jamais tu l'as lu j'aimerais connaître ton avis j'aimerais connaître bon séverine en particulier parce que les thrillers c'est plus son truc mais elle pourrait avoir un avis particulier et vous tous et toutes donnez moi votre avis alors oui après la lecture comme je fais d'habitude je ne regarde jamais les avis internet avant d'avoir terminé ma lecture sinon ça me gâche tout du coup ça me donne déjà une certaine une certaine position donc un certain avis sur le livre et ça je veux pas je veux le lire avec ma propre ma propre conscience ma propre sensibilité ça pourrait être un livre qui te plairait crise peut-être regarde sur internet peut-être ça pourrait te plaire je peux pas te l'envoyer c'est un livre de la bibliothèque tu viendrais voleuse je t'adore mais je peux pas non écrite peut-être ce serait un livre intéressant alors j'ai adoré ce livre malgré le fait qu'il m'est mis très mal à l'aise et qu'il est créé en moi un certain code 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 questionnement questionnement il faut que les gens se mettent en place ouais je dis ça aux espoirs chagrin mais régalez vous de toute façon ça arrive pas chez moi pourquoi mais sauf une certaine personne qui changeant de casquette à chaque fois arrive arrive jusqu'à moi mais je la reconnais celle ci bah c'est à cause il n'y a rien à foutre je vous le conseille il est formidable si vous aimez le thriller noir le thriller glauque attention il n'y a pas de c'est pas sanguinement pas du tout il n'y a pas de torture c'est pas du maxime chatham ou du franck lobais je veux dire ou du franck tilliès pas du tout c'est très psycho et vous connaissez mon amour pour la psychologie et la sociologie je vous le conseille j'y vous jure je vous le conseille tiens mais écoute alors à l'époque où il a été mis à la bibliothèque il coûtait 19 euros bon déjà c'est en euros ça veut dire c'est pas si vieux Flo ça fait 20 ans 22 ans 23 ans arrête de croire que c'est si vieux bon allez sur ce je vous aime je vous adore je vous dis à bientôt bientôt vous êtes trop mimi